Nouvelle vidéo sur l'intégration, il s'agit de calculer l'intégrale entre 1 et e de la fonction x moins 1 sur x plus e sur x carré. Il s'agit d'un exercice, corrigez, essayez de vous lancer vous-même dans le calcul de cette intégrale. Voici la correction. Pour calculer cette intégrale-là de la fonction x moins 1 sur x plus e sur x carré dx, il va falloir calculer des primitives, une primitive de cette fonction-là, dont on doit calculer l'intégrale. On voit que cette fonction est une somme de trois petites fonctions, x, la fonction moins 1 sur x et la fonction e sur x carré. L'idée va être de calculer trois primitives. La primitive de la fonction u de x est égale à x. La primitive de la fonction, admettons, v de x est égale à moins 1 sur x. Et enfin, la primitive de la fonction w de x, par exemple, est égale à e sur x carré. On saura que la primitive de la fonction, quand on doit calculer l'intégrale, est égale à la somme de nos trois primitives, une vidéo sur la linéarité des primitives. Nous le rappelons. Si on appelle u de x est égale à x, et bien on sait que grand u de x, la primitive, une primitive de petit u, va être égale. On ne revient pas là-dessus, mais une fonction de polynôme, l'exposant monte d'un cran, donc on va être en x carré. Il va falloir diviser par deux, pour lorsque je dérive ma fonction grand u, je retourne bien sur x. Donc une primitive grand u va être x carré sur deux. Si j'appelle v de x, petit v de x, la fonction moins 1 sur x, la primitive grand v de x, une vidéo vous rappelle cette stratégie-là, mais une primitive de 1 sur x, et la fonction logarithme de x. Si je dérive le logarithme de x, cela me donne 1 sur x, pour avoir le signe moins devant, la primitive, une primitive grand v, va être moins logarithme de x. Si j'appelle enfin w de x, e sur x carré, je cherche moi donc une primitive de la fonction 1 sur x carré, et je sais que lorsque je dérive la fonction 1 sur x, sa dérivée va être moins 1 sur x carré. On le sait, on peut se le rappeler au brouillon. Donc une primitive de 1 sur x carré va être moins 1 sur x, et pour avoir e sur x carré, il va falloir multiplier cette fonction-là par e. Au total, la primitive, une primitive grand w de cette fonction-ci est moins e sur x. Si je dérive moins e sur x, je tombe bien sur e sur x carré. Une fois qu'on a écrit ceci, je peux déduire que l'intégrale entre 1 et e de la fonction x moins e sur x plus e sur x carré est égale, et attention à la notation qui a été vue juste avant en cours, on met entre crochets. Et là, je vais marquer la primitive de la fonction que je viens, donc je dois calculer l'intégrale, la primitive, elle est donnée ici, ça va être grand u, x carré sur 2, plus grand v, donc moins le logarithme de x, moins e sur x. Je ferme mon crochet, et pour indiquer que je vais calculer les images de cette fonction-là primitive au borne de mon intervalle, je mets un e, et je mets un a. Je vais donc maintenant calculer l'image de cette primitive en e. Cela va être égal à e au carré divisé par 2, moins le logarithme de e. Logarithme de e, je peux tout de suite le remplacer, je sais que ça fait 1. Moins e sur e, je sais que ça fait 1 aussi. Ceci est donc l'image de ma primitive à la borne supérieure de mon domaine, moins, là je mets bien une deuxième parenthèse, je vais calculer l'image de ma primitive à la borne inférieure en 1, je remplace x par 1, 1 au carré ça fait 1, divisé par 2 ça fait 1, demi, en fait c'est du calcul numérique, moins logarithme de 1, il ne faut pas mettre son cours sur logarithme, ça fait 0, moins e sur 1, ça fait e, moins e. Petit calcul numérique maintenant a terminé, e carré sur 2 va rester là, moins 1, moins 1, ça va faire moins 2, il y a un moins 1 demi qui arrive après, moins 2, moins 1 demi, ça va faire moins 5 demi, et il me reste moins, moins e, plus e.